bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en une seule fois pratiquement avec une petite pause mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé je vous donne tout de suite la note il a 5 sur 5 donc clairement il fait partie de mes livres il fera partie maintenant dorénavant de mes livres de chevet voilà ce livre ces petites ces grandes fables de sophios de michel pique mal chez albin michel je vous lire la quatrième de cour et puis après je vous irai peut-être deux textes donc née de l'imagination de michel pique mal voici sophios un vieux philosophe hors du temps qui invente avec humour des fables pour ses jeunes élèves imprégné de cultures diverses ses 60 histoires inédites nous questionne sur le sens qu'ont aujourd'hui les notions de liberté de respect de respect des lois d'amitié de différence de destinée 60 fables pour une entrée surprenante en philosophie et c'est exactement de cela que l'on parle c'est un premier pas dans les lectures philosophiques des lectures philosophiques je dirais même c'est un premier pas vers ce monde qui paraît parfois un petit peu trop complexe c'est vrai que même les cours de philosophie n'étaient pas forcément les plus prisés moi j'aime j'aime ça mais la philosophie quand on est dans la spiritualité la philosophie en fait partie inconsciemment ou non la philosophie en fait partie dans le questionnement que l'on a sur nous mêmes sur les autres sur la société sur l'avancement de que les choses prennent de toute façon on a que l'on veuille ou non un regard un petit peu philosophe philosophique sur tout ça voilà je vais vous lire deux histoires pour vous compreniez un petit peu mieux de quoi on parle parce que là la philosophie a cette cette ambiguïté de pouvoir être en même temps très concrète et en même temps il est pas plus abstrait donc je vais vous lire deux histoires que je trouve très très emblématique de ce livre et de 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 ce travail que l'on a à faire tous ensemble et surtout chacun pour soi malheureusement mais voilà donc un jour sophios nous surpris au coeur d'une discussion passionnée sur le bonheur comme à son habitude il les écouta patiemment puis pris à son tour la parole on lui avait tant parlé du bonheur on lui en avait tant rebattu les oreilles depuis son enfance que constantin avait méthodiquement décidé d'y consacrer sa vie constantin avait donc de longues et bonnes études s'était trouvé une lucrative situation une femme aimante avec qui il avait eu un bel enfant tout semblait désormais réuni pour accéder à cette béatitude qu'on lui avait tant vanté il avait comme on dit tout pour être heureux et pourtant la vie de constantin s'écoulait aussi parfaite que monotone il ne pouvait pas croire que ce fut ça le bonheur il avait même parfois le sentiment de s'ennuyer cependant par une nuit d'avril son fils attrapa une méchante fièvre il fallut le veiller et il semblait ne plus pouvoir reprendre force et vie on appela des médecins la femme de constantin terrorisé ne vivait plus ne mangeait plus lui même délaissa son travail ses affaires ils passèrent un long mois sans dessus dessous constantin eut alors l'impression que toute sa vie s'était détraqué dans son fort intérieur il priait de toutes ses forces pour retrouver le bonheur perdu je vous montre chaque histoire est illustrée les illustrations sont assez sympathiques je sais plus ça m'avait fait penser à un artiste dont j'ai paumé le nom un artiste contemporain qui avait aussi un coup de crayon très ressemblant mais je vais vous lire la deuxième histoire déjà celle-ci le bonheur perdu alors qu'on cherche et qu'on est toujours insatisfait et que c'est toujours demain 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 je veux mais ça sert à quoi enfin c'est même pas ça sert à quoi c'est c'est quoi le bonheur comment on le trouve et où il est et j'ai encore une mouche alors je vais encore vous lire je vais vous montrer l'image alors que je respirais à plein poumon le calice d'une fleur une jeune fille une jeune fille s'assit à mes côtés et me murmura écoute un enfant était né sourd sa mère était au désespoir excédé par la cruauté du sort qui avait frappé son seul enfant elle se rendit avec lui auprès de sophios regarde dit-elle au maître combien les dieux ont été méchants avec la chair de ma chair ils l'ont privé d'entendre les paroles des hommes le chant des oiseaux et le bruit de la vie aide nous par tes prières à adoucir notre peine demande au dieu de le sortir du silence mais sophios se récria la surdité de l'enfant n'était pas une calamité simplement un chemin différent de vie ton fils possède là au contraire un vrai trésor qui lui procurera plus tard amour richesse et gloire lui répondit-il la mère expliqua ses paroles avec des gestes à son fils est reparti sans être vraiment convaincu ces philosophes n'étaient que des beaux parleurs pourtant le fils en fit son miel dès son adolescence il pris la route guidé par les paroles de sophios il s'aperçu bientôt que le fait de ne pas entendre l'avait contraint à développer au delà de toute mesure son odorat et près du delta du gange il trouva grâce à cela un emploi de jardini auprès du rajah c'était lui qui choisissait les fleurs les plus odorantes et composait les bouquets aux arômes les plus subtils bientôt il en vint à utiliser les sucs des plantes afin de fabriquer des parfums la femme du rajah les trouva si capiteux si fruité qu'elle ne jura plus que par lui et toute la cour voulue de ses parfums le rajah offrit alors au jeune homme un laboratoire où il put dans les profondeurs de sa paix intérieure mêlée les plus fines essences une courtisane lui plus et c'est pour elle qu'il composa le parfum qui le rendit définitivement célèbre dans l'euphrate de l'euphrate à l'indus coeur de silence voilà comme quoi le handicap parfois ça touche comme je vous dis ça non je vous ai pas dit d'ailleurs ça touche tous les domaines de la vie aussi bien le côté très matériel que le côté très spirituel que voilà ça touche tout c'est un livre qui peut se lire de 7 à de 7 à 77 ans comme on comme on dit mais en fait même avant et enfin on peut le raconter avant et on peut le lire après c'est un livre que j'ai beaucoup aimé comme je vous ai dit je lui mets 5 sur 5 et il se lit très facilement le format avec des images du texte est un format que il n'y a pas de honte même à être adulte et à vouloir lire des livres avec des images c'est pas grave au contraire au contraire donc voilà c'est un livre que j'ai beaucoup aimé que je vous recommande vivement il est aux éditions albin michel donc de michel pique mal je vous mettrai en barre d'infos un lien si vous voulez vous le procurer moi j'ai eu la chance de me le procurer dans un magasin nose au prix de 2 euros 50 donc j'étais très contente et voilà c'est c'est un merveilleux objet pour commencer à mettre un doigt même un ongle dans des lectures un peu philosophique et dans un regard différent sur la lecture justement philosophique voilà sur ce je vais vous laisser ça aurait été une vidéo assez courte mais je vais vous laisser parce que j'ai rien d'autre à dire que courez l'acheter mais vraiment courez l'acheter c'est une magnifique lecture et c'est un livre à lire et à relire parce que je pense que les textes ont plusieurs lectures et que on n'aura pas la même lecture à 7 ans qu'à 77 ans mais en tout cas je pense que c'est un bon livre de chevet pour se remettre parfois un petit peu les pieds sur terre et la tête sur les épaules voilà sur ce je vais vous embrasser et je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo salut